Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 16 mai 2022. 9h36 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. C'est très, très angoissant pour beaucoup de monde, ce qui se passe en ce moment, partout, dans plusieurs, dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau économique, politique, social, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que c'est important de se détacher de l'information continue, qui est là pour angoisser les gens, dans le fond. Parce que quand tu regardes dans ton quotidien, à part le fait de te faire appauvrir, puis ça, on n'en parle pas beaucoup, que nos gouvernements font absolument rien pour essayer de gérer cette crise économique, sauf, naturellement, de laisser les taux d'intérêt augmenter dans une pseudo-théorie de contrôle de l'inflation par l'augmentation des taux d'intérêt. Mais, nos gouvernements font rien. Sauf, probablement, avancer l'agenda le plus, wow, totalitaire jamais vu depuis longtemps. Donc, on reviendra là-dessus plus tard, mais pour l'instant, il y a un sujet fascinant qui nous fascine tous ici, c'est les ovnis, les extraterrestres. On en parle beaucoup, on en parle de plus en plus. Et là, imaginez-vous que demain, le congrès américain va se pencher, va avoir une audience. Alors, c'est très sérieux, cette question-là, surtout avec les multiples observations qu'on a semaine après semaine et divulgations aussi qu'on a fréquemment des membres de l'armée américaine, que ce soit au niveau de l'air, de la marine, qui racontent leurs témoignages. Maintenant, les inquiétudes, nous raconte le US Sun, publié ce matin, que les ovnis aient des capacités jamais vues auparavant, qui peuvent déjouer et surpasser la technologie militaire la plus avancée des États-Unis, ont incité le congrès à convoquer une audience historique sur les ovnis. Le membre du congrès, Andrew Carson, qui dirigera l'audience publique du 17 mai, donc demain, a promis de se plonger dans les risques pour la sécurité nationale posés par la présence potentielle d'ovnis, naturellement. Souvent, ces observations-là ont été faites par les plus névralgiques, par des militaires américains. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est un pays qui a une technologie qui surpasse celle des États-Unis, au niveau de drones qui pourraient agir ou avoir l'air d'ovnis? Ça m'étonnerait. D'ailleurs, même le Pentagone, qui a remis un rapport l'an dernier, à la demande du congrès, n'a vraiment pas exclu le fait que cette technologie-là, cette technologie de plusieurs de ses observations qui sont incapables d'expliquer, pourrait provenir d'un autre monde. Il s'agit de l'une de nombreuses preuves vidéo corroborées d'un objet physique survolant un navire de guerre américain en 2019. Il y en a plusieurs de ces histoires-là. Les Américains ont besoin d'en savoir plus sur ces événements inexpliqués, a déclaré le congressman. C'est la première fois que le congrès se réunira en plus de 50 ans pour discuter des ovnis et de la vie extraterrestre, ce qui, selon l'expert Jeremy Corbell, est une grosse affaire de merde. C'est ce que les gens ont demandé, la transparence par rapport aux ovnis, a déclaré Corbell-Ousson dans une interview exclusive. Cette audience va ouvrir les portes et est une preuve supplémentaire que les ovnis sont réels et prouvent qu'ils ont une technologie de pointe que nous ne pouvons pas identifier. Il se concentrera sur la sécurité nationale et les problèmes de sécurité des vols causés par la présence d'ovnis sur la planète Terre. Le sous-comité du House Intelligence Committee sur le contre-terrorisme, le contre-espionnage et la contre-polyfération se produira et aura lieu demain matin à 10h. Deux des hauts-gradés de l'armée doivent prendre la parole, le sous-secrétaire à la Défense pour le Renseignement et la Sécurité, Ronald Est Moultrie, ainsi que le directeur adjoint du Renseignement naval, Scott W. Bray. La dernière fois que le gouvernement a tenu une audience publique sur les ovnis, c'était en 1969, lorsqu'il a annoncé la fin du projet Blue Book, un programme de l'armée de l'air qui enquêtait sur les ovnis. Il nous raconte de Joe Elson. C'est un énorme pas en avant, déclaré le journaliste George Knapp, qui a contribué à faire pression sur le gouvernement. La première audience publique semble être modeste dans sa portée, avec seulement deux témoins prêts à témoigner. Mais si cela se passe bien, cela conduira probablement à un examen plus large des preuves à déclarer Knapp au Sun dans une rare interview exclusive. La partie publique de l'audience de mardi est le pivot dramatique des années passées, ont déclaré Corbel et Knapp. Donc, Corbel et Knapp ont obtenu et publié une mine de rapports classifiés, invisibles et à l'époque, et des preuves visuelles corroborées d'ovnis en mai 2021. Les preuves comprenaient, entre autres, la vidéo radar de la marine, la vidéo déduite, et la vidéo du pont du cuirassé du navire de garde qui avait été entouré d'ovnis en juillet 2019. Cela a secoué des arbres, a déclaré Corbel, naturellement. Donc, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ça. On verra ce que ça va donner, mais de plus en plus, on voit que cette question-là a atteint les plus hauts niveaux maintenant de nos gouvernements. Là, on parle des États-Unis, et c'est un peu partout que ça commence à bouger. On va voir la suite des événements, et c'est un peu l'aspect que j'aime aborder, c'est le fait que c'est maintenant des médias sérieux qui en parlent. C'est des événements sérieux, c'est des observations sérieuses. Il y en a toujours qui sont là, qui circulent, qui sont plus ou moins crédibles, mais là, on parle de, vraiment, on est dans le très crédible. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501